Comment accumuler les richesses au ciel? Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21 nous dit Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers frères, chères sœurs, cela peut vous paraître contradictoire de ne pas vous amasser des richesses et par la même occasion de répondre à l'attente de partager avec les pauvres. L'on pourrait se poser la question s'il n'est plus vrai que nul ne peut partager que celui qui possède déjà quelque chose. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre le recul et de situer le sens des Écritures dans le bon contexte et de faire appel à l'Esprit de Dieu afin qu'il nous éclaire pour une juste compréhension. Si l'on part du fait qu'une main qui amasse est une main qui retient, alors on comprend rapidement l'appel du Seigneur. Au lieu d'amasser, c'est-à-dire fermer la main, il faut plutôt l'ouvrir, l'ouvrir pour offrir, offrir au lieu de retenir. C'est le sens de ne pas amasser des biens. N'avez-vous pas remarqué qu'un morceau de pain devient rassis au bout de plus de deux jours et qu'au quatrième jour, si ce n'est déjà le troisième, il prend la moisissure? Alors, que faites-vous? Allez-vous le jeter ou alors prendre la peine de chercher quelqu'un qui en a besoin? Un autre agirait sagement en n'achetant pas trop, en n'achetant pas de quantité excessive. Achetons la juste quantité, le nécessaire et la part économisée, donnant-la aux pauvres au lieu de la donner aux pasteurs, donnant-la directement à un nécessité au coin de la rue. Vous trouverez toujours une nécessité si vous avez la sincère volonté d'aider. Et mettons notre cœur dans cela, parce que le Seigneur nous dit, où est ton trésor? Là aussi est ton cœur. La part du pauvre, la part au pauvre est ton trésor au paradis. C'est là que tu dois mettre ton cœur, mettre ton cœur au service de Dieu et de Jésus-Christ par la charité du prochain. C'est cela s'accumuler les trésors au ciel. C'est le chemin que trace Jésus pour tout vrai croyant. Quand il répondait à ce jeune homme riche, qu'il approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit le jeune homme. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, Tu ne commettras point d'adultère, Tu ne déroberas point, Tu ne diras point de faux témoignages, Honore ton père et ta mère, Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, Que me manque-t-il? Alors Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, Va, Vends ce que tu possèdes, Donne-le aux pauvres, Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, Viens et suis-moi. Écoutez bien, Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, Vends ce que tu possèdes, Donne-le aux pauvres, Et tu auras un trésor au ciel. C'est ce que confirme Luc au verset en 3 du chapitre 12. Vendez ce que vous possédez, Et donnez-le en nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, Où le voleur n'approche point, Et où la teigne ne détruit point. Frères, Sœurs, Prendons la résolution dès aujourd'hui, D'aider un nécessité dans notre entourage par amour pour Jésus. Je vous assure que, Par ce geste, Vous vous faites du bien À vous-même. Et c'est la raison pour laquelle Paul recommande aux riches du présent siècle De ne pas être orgueilleux Et de ne pas mettre leur espérance Dans des richesses incertaines, Mais de la mettre en Dieu Qui nous donne avec abondance Toutes choses Pour que nous en jouissions. Et, Si Dieu nous donne gratuitement, Apprenons-nous aussi À aider sans attendre de bénéfices en retour. Ne prêtons pas toujours avec intérêt. Et le prophète Ézéchiel nous rappelle Au chapitre 18, Verset 7 et 8 Que l'homme juste et fidèle qui vivra Est celui qui rend aux débuteurs son gage, Qui ne commet point de rapine, Qui donne son pain à celui qui a faim Et couvre d'un vêtement celui qui est nu, Qui ne prête pas à intérêt Et ne tire point d'usure, Qui détourne sa main de l'inéquité Et juge selon la vérité Entre un homme et un autre. Frères, sœurs, Le meilleur investissement Que tu peux faire, Que tu puisses faire, Est le partage dans l'amour. Rappelle-toi Que qui épargne à l'excès S'appauvrie spirituellement parlant Et surtout pense A ne pas mettre l'espérance Dans des richesses incertaines. Que ceux qui ont des oreilles Ententes Et que ceux qui ont la sagesse D'en haut partagent Avec les pauvres dans l'amour. Loué soit Le Dieu des cieux Qui a préparé le paradis Comme répond Pense A ce qui lui obéisse L'homme humble Héritera le ciel Soyez bénis Au nom de notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus 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 Sous-titres par Jésus